Une composante du carneau ingénierie à Lyon et Valentin va nous parler des différentes fins de vie des emballages plastiques. Merci. Bonjour à tous. Comme elle l'a dit, Valentin Toury, responsable au service matériaux et extrusion à IPC. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes solutions potentielles de fin de vie pour un emballage plastique qui peut être à la fois alimentaire ou même pour la partie cosmétique sous luxe. Je vais faire juste une petite brève présentation d'IPC. IPC, qu'est-ce que c'est ? C'est le centre technique industriel dédié pour la plasturgie et les composites. Et la mission principale d'IPC, c'est d'améliorer la compétitivité de l'industrie nationale de manière pérenne par l'innovation et la mise à disposition de moyens technologiques. Donc on travaille sur l'ensemble des secteurs et les différents marchés, dont l'emballage et le milieu du luxe et du cosmétique. Pour cela, IPC est basé sur trois thématiques principales. Une première qui est l'économie circulaire, pour répondre aux différents enjeux environnementaux et sociétaux. Un deuxième axe qui est l'industrie du futur, pour répondre aux enjeux de productivité et de personnalisation des produits. Et une dernière thématique qui est sur le produit à haute valeur ajoutée, où là ça permet de répondre aux différents enjeux des marchés plastiques et des composites en termes de fonctionnalité des produits. Et à IPC, la démarche, c'est qu'on est capable de partir d'un cahier des charges vierges, d'un produit, jusqu'à un transfert industriel. Donc en balayant toutes les étapes de développement d'un produit. Et à IPC, il y a cinq domaines d'activité. Trois principaux qui sont IPC recherche, c'est tout ce qui est partie projet collaboratif, où là ça permet de générer de la connaissance. Un deuxième axe qui est IPC collectif, donc là c'est des projets d'un an pour les besoins des industriels. Donc on accompagne les industriels en fonction de leurs besoins. Et enfin IPC entreprise, où là on fait de la prestation de R&D privé. Et enfin on a deux axes, donc IPC normalisation et IPC certification. Donc là c'est au besoin en fonction des demandes des industriels. Et IPC, donc on est basé sur cinq sites, quatre sites opérationnels. Donc un à Lonceau-en-Normandie, un à Ouyonna, donc le siège administratif à Clermont-Ferrand et à Laval. Et le siège social à Paris. Donc pour faire un petit focus un peu plus sur ce qu'on peut discuter aujourd'hui, donc pour ce qui est de la fin de vie des emballages plastiques, donc si on part sur des exemples de matériaux biosourcés et biodégradables, donc on va partir d'un contexte un peu général. Donc le premier contexte, c'est le contexte géopolitique. Donc avec une pénurie sur le marché des résines polymères de ressources fossiles, donc il faut trouver des solutions alternatives. Donc qui dit solutions alternatives au plastique, il y a potentiellement des solutions des métaux par exemple, mais il y a aussi des solutions à partir de plastique, donc les plastiques biosourcés potentiellement biodégradables. Donc c'est pour ça qu'on constate une forte augmentation de la production de ces matériaux-là et des développements de produits de plus en plus spécifiques. Également, lié à la réglementation, il y a une nécessité à améliorer l'impact environnemental du produit qu'on met sur le marché. Et de nos jours, les réglementations à la fois françaises et européennes sont de plus en plus cadrées et nécessitent de l'innovation pour trouver des solutions pour le développement de nouveaux matériaux. Donc à l'échelle d'IPC, qu'est-ce qu'on fait sur cette gestion de fin de vie ? Donc si je reprends rapidement la hiérarchie des priorités dans la gestion d'un fin de vie d'un plastique, donc en 1, il faut éviter l'utilisation du plastique et également le minimiser. Donc là-dessus, c'est plutôt à l'échelle du consommateur. En 2, il y a la partie réemploi. Donc là, IPC, on intervient sur la partie réemploi. Ensuite, après l'emploi, il y a tout ce qui est recyclage. Il y a tout ce qui est recyclage. Donc recyclage mécanique, recyclage chimique et recyclage aussi enzymatique. Et il y a aussi, en plus en plus, après, il y a tout ce qui est partie biodégradation où également IPC intervient. Et après, incinération et enfouissement si on n'a pas d'autres solutions de fin de vie. Donc si on fait un petit focus un peu plus sur la partie biodégradation, nous, à IPC, on développe des matériaux ou des produits biosourcés et compostables. Donc par exemple, si on prend le domaine du luxe, c'est tout ce qui est des complexes polymères papier. Et derrière, on évalue si ces solutions-là sont viables d'un point de vue de compostabilité. Donc on met en œuvre un prototype, donc un produit fini. Et derrière, on vient évaluer la biodégradation du produit. Et on regarde selon les normes applicables si, oui ou non, le produit répond bien à ses demandes de compostabilité. Donc ça, c'est une première thématique, mais comme je l'ai dit, la biodégradation n'est pas, d'un point de vue priorité, ce n'est pas la meilleure gestion de fin de vie du plastique. Donc l'autre solution, c'est le recyclage chimique, le recyclage mécanique, où IPC intervient également. Donc là, pour ça, IPC, pour la partie recyclage mécanique, IPC, il y a une ligne dédiée de recyclage de matériaux souples ou rigides. Et on évalue si, oui ou non, le produit est recyclable. Donc on a différents projets européens sur lesquels on travaille là-dessus. Donc il y a le projet InPresme, où on travaille sur le développement de packaging cosmétique de complexes papier-polymère. Donc un papier biodégradable et un papier qui est biodégradable et un polymère qui est aussi biodégradable. Un projet Surpass, où on fait du film multicouche pour le cosmétique. Et le projet Nenutufar, où on intervient dans le développement d'éodorants. Et l'ensemble de ces prototypes qui ont été mis en genre sont évalués d'un point de vue recyclabilité mécanique. Et enfin, si on continue à monter dans la hiérarchie des priorités de la gestion de fin de vie, il y a le réemploi. Donc là, le réemploi, qu'est-ce que c'est ? Parce que les e-reglementations, les différents plastiques, donc si on prend la single-use plastique, les emballages à usage unique vont être interdits prochainement. Et du coup, la solution est une des solutions, peut-être le réemploi. Donc qu'est-ce que c'est le réemploi ? Le réemploi, c'est une opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même usage ou un usage différent. Et le réemploi ne suppose pas de passage par le statut de déchet. Donc il est réemployé. Donc après, le réemploi, comme je l'ai dit, c'est une alternative écologique et circulaire au plastique et à usage unique, permettant de réduire la production des déchets et en prolongeant la durée de vie du produit. Donc le réemploi, c'est également une des pierres angulaires de la stratégie de l'Union européenne, qui vise d'un côté à 100% des emballages en plastique soient réemployables ou recyclables d'ici 2030. Donc ça, c'est un challenge très compliqué, parce que quel que soit le milieu, actuellement, il y a peu de solutions. Et pour la partie plastique et les solutions de réutilisation, il existe toutefois que l'industrie de la plasturgie adopte des innovations sociales et économiques complémentaires. Donc il faut que ce soit accepté par le consommateur. Donc pour ça, il y a quatre défis. Donc nous, à IPC, on a identifié quatre défis importants. Donc le premier, qui est la conception. Donc on l'a vu, la conception et la fabrication de l'emballage, c'est un premier verrou ou un premier critère sur lequel il faut travailler. Donc avec des critères de durabilité du produit, avec des critères de potentiellement de démantèlement quand la pièce est cassée pour la réparer, avec des résistances mécaniques et chimiques qui tiennent à tout ce que le produit peut tenir. Il faut également comprendre et stimuler l'adoption de ce type de produit au consommateur, parce que le plastique en réemploi actuellement, le consommateur a l'habitude d'utiliser le plastique et le jeter. Le réutiliser ou le réemployer, c'est plutôt compliqué. Et il faut également proposer des modèles économiques qui sont viables, donc à la fois d'un point de vue financier, pour que cela puisse être mis en place sur le marché. Et derrière, il faut assurer tout ce qui est la sécurité et la qualité d'un point de vue santé, sanitaire, pour qu'une fois que le produit est réemployé, donc si par exemple on prend un emballage, il faut le laver, et que derrière, il n'y a pas de contamination potentielle sur l'utilisateur final. Donc là, pour ça, IPC, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, actuellement, on travaille sur un projet, le projet BuddyPack, où on travaille justement sur le réemploi de ces emballages-là. Donc pour substituer tout ce qui est les emballages à usage unique, donc pour substituer ça, on part sur des emballages réemployables. Donc pour ce faire, actuellement, d'un point de vue, on va dire, plasturgie, dans le milieu de l'alimentaire, donc ça se fait un petit peu, donc pour tout ce qui est, on va dire, la vaisselle jetable. Donc là, actuellement, il y a de plus en plus de vaisselles jetables qui sont réemployées, mais c'est quasiment le seul marché où ces produits sont utilisés, et du coup, la fautante pour 2030, ça verre des solutions réemployables pour d'autres secteurs d'activité, tels que la cosmétique ou le luxe. Donc pour cela, comme je l'ai dit, il faut déjà, d'un point de vue process, et de mise en oeuvre, qu'on soit en capacité de pouvoir développer des nouveaux matériaux et des nouveaux produits qui puissent être réemployables. Ensuite, il faut que le consommateur soit prêt à, déjà, à ne pas jeter, mais à pouvoir peut-être potentiellement collecter le produit pour que derrière, il soit lavé et réutilisé. Et derrière, il faut aussi garantir que le produit qui est lavé puisse répondre aux titres énormes de santé, et avec aussi tout ce qui est aspect, on va dire, économique. Que ça réponde à l'aspect économique derrière, parce que si le produit est plus cher, donc le consommateur n'en voudra pas. Et derrière, actuellement, il n'y a pas réellement de standards là-dessus, donc il y a aussi un objectif de standardisation. Donc pour ce faire, dans le cadre de ce projet-là, il y a différents cas d'usages ou cas d'études qui sont testés pour voir, après, derrière, développer une méthodologie et que ce soit utilisable à l'échelle européenne. Donc là, le début du projet a commencé en 2022, avec des premiers prototypes en 2023 et un déploiement en 2024. Donc comme ça, pour objectif, en 2026, avoir des emballages durables, réemployables, fabriqués à partir de plastique. Donc c'est l'objectif pour un plastique standard. Par contre, si on prend un plastique, on va dire, alternatif, il y a toutes les problématiques de durabilité. Donc à la fois, il y a un compromis à trouver entre la fin de vie qui peut potentiellement être la biodégradation et le réemploi. Donc les matériaux, on va dire, bioplastiques qui sont biodégradables ont tendance à se dégrader dans le temps. Donc derrière, il faut aussi jouer sur tout ce qu'est la formulation et faire comprendre aux industriels qu'ils adaptent tout ce qui est formulation dans leurs produits pour proposer des nouvelles solutions qui sont un peu plus durables et réemployables. Donc tous les secteurs, on va dire, d'activité sont impactés là-dessus. Et actuellement, sur la partie réemploi, c'est très compliqué. Il y a peu de solutions à court terme. Juste pour conclure, là, j'ai reparti du coup de la hiérarchisation de la gestion des déchets. Le réemploi est un des critères les plus prioritaires. Et actuellement, à l'échelle française-européenne, on est très limité. C'est poussé par des réglementations et des applications qui sont visées pour bannir certaines applications. Tout ce qui est des applications à usage unique. Donc si on parle de matériaux alternatifs pour répondre à ces solutions-là, actuellement, ils sont trop sensibles d'un point de vue de la température. Par exemple, ils ne tiennent pas au cycle de la vaisselle. Donc ils sont cassés et ils ne peuvent pas être employés. Si on parle d'un point de vue triabilité, ces matériaux alternatifs, actuellement, ne posent aucun souci d'un point de vue triabilité dans des flux standards. Peut-être potentiellement parce que les volumes sont faibles. Donc à voir si les volumes augmentent. Tout ce qui est recyclage, donc c'est les matériaux alternatifs d'un point de vue recyclage mécanique ou chimique. Là-dessus, on sait faire, il n'y a pas de souci. Et les produits peuvent être biodégradables selon certaines conditions et peuvent proposer des solutions alternatives. Donc actuellement, la solution pour le cosmétique, le luxe, n'est pas forcément le réemploi. Actuellement, la solution, c'est tout ce qui est complexe. Donc papier et polymère. Donc là, c'est une des solutions à court terme qui est utilisée, mais potentiellement, il faut peut-être s'orienter vers d'autres solutions alternatives pour pouvoir proposer d'autres solutions. Là, j'en ai terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à tous. On a un peu de temps pour les questions. Catherine Renard, Carnot-Caliment. Moi, je suis plutôt concernée par la partie emballage alimentaire. Mais cette question des emballages usages uniques, c'est quand même quelque chose de très crucial pour l'entreprise, pour tout le secteur des IAA. Et donc j'avais un certain nombre de questions par rapport, notamment, quand on parle de réemploi. On peut peut-être aussi se poser la question du polymère qui est utilisé. Jusqu'où on peut aller en termes de coût du polymère par rapport à ce qu'on fait actuellement. La question des propriétés multicouches. Vous avez parlé de la résistance au lave-vaisselle. Moi, je vous dirais la résistance à l'autoclave. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. On parle, vous parlez de lavage. Lavage égale contamination. Résistance à l'élimination des micro-organismes. Connaissance de l'impact de la chimie, en fait. Des échanges entre molécules. Comment est-ce que ça, vous le prenez en compte dans ces projets européens ou autres ? Actuellement, tous ces aspects-là, on en a conscience. Il y a d'autres aussi. Le traitement des eaux de lavage. Si on prend l'eau de lavage qui est polluée, qu'est-ce qu'on en fait ? La génération de micro-plastiques. C'est vrai que tout ça, c'est nouveau. Il y a pas mal de solutions. Il y a pas mal de problématiques à identifier. Dans ces projets-là, pour l'instant, c'est déjà standardisé. Parce qu'il y a peu de normes. Chacun fait un peu ce qu'il veut et chacun dit un peu ce qu'il veut. L'idée, c'est de proposer déjà des standards pour que tout le monde puisse l'utiliser de la même manière. Et après, en essayant de limiter tous les verrous que vous avez pu identifier. Potentiellement, pour faire du remploi, il faut jouer sur la conception. Avoir des pièces potentiellement peut-être plus épaisses pour que la tenue soit mieux. Il y a tout à re-réfléchir, je pense. Et actuellement, on n'en est même pas encore. On est conscients qu'il y a un certain nombre de verrous qui sont identifiés. Et actuellement, on n'est même pas encore en train de travailler sur ces verrous-là. On est vraiment sur des verrous plus technologiques. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et de quelle manière ? Et j'ai encore une question. Vous nous avez parlé de recyclage chimique, de recyclage mécanique. On développe à INRAE des solutions de recyclage ou de dégradation enzymatique. Est-ce que ça, c'est des choses que vous examinez ou des collaborations sur lesquelles vous seriez potentiellement intéressé ? Donc là-dessus, nous, à IPC, on travaille sur cette thématique-là. Mais actuellement, on va dire le besoin des... Donc si je parle réellement du cas, dans le cadre des besoins des industriels, tout de suite maintenant, ce n'est pas la priorité pour les industriels. Mais par contre, la priorité, c'est plutôt le recyclage mécanique, tout ce qu'elle réemploi. Ça, c'est une priorité. Mais derrière, nous, à IPC, oui, on travaille sur tout ce qui est les solutions de biodigréation, développement de produits. On joue sur les cinétiques de biodigréation, on va dire, si je parle de biodigréation. C'est les choses qu'on fait et on travaille sur des projets collaboratifs avec des partenaires français, que ce soit des laboratoires, des centres techniques et des industriels français. En fait, c'est une question un peu basique. Pour donner de l'espoir, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a un exemple de solution pour le réemploi ? Parce que j'ai compris qu'on était au balbutiement. Pour donner de l'espoir, qu'est-ce qui marche aujourd'hui en réemploi de ce que vous connaissez ? En plastique, on va dire la vaisselle jetable. Si on prend les chaînes de restauration, actuellement, maintenant, il n'y a plus... Voilà, pour ne pas citer la chaîne, il l'a cité. Par exemple, si on prend McDonald's, ils ont mis en place des emballages... Non, pas des emballages, des produits réemployables. Combien de fois ? La norme, normalement, c'est 120. Ça doit tenir 120 cycles. Minimum, minimum 120 cycles. Donc après, comment ils sont tracés ? Ça, c'est encore une autre question. Après, 120 cycles, ça, c'est tout un autre aspect. C'est déjà bien. J'avais une question sur la partie, justement, les emballages plastiques en réemploi. Est-ce que vous étudiez aussi la fin de vie dans le cadre de ces projets ? Parce que même s'il y a 120 cycles d'utilisation, quid de la recyclabilité, par exemple, de ces emballages aussi ? Oui, on y travaille. Déjà, on essaie de mettre en place un système de collecte. Une fois que les 120 cycles sont utilisés, c'est de les collecter pour pouvoir justement les recycler mécaniquement. Mais du coup, ça, on travaille... Il y a l'éco. L'éco-organisme. L'éco-organisme, l'éco, qui travaille justement là-dessus pour mettre en place un système de collecte. Déjà, avant de faire du recyclage, il faut déjà le collecter. Et donc, déjà, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place là-dessus. Pas IPC, parce que c'est pas forcément la vocation d'IPC. Mais en tout cas, il y a des éco-organismes qui mettent en place des systèmes de collecte. Et une fois que c'est collecté, je pense que derrière, il y a possibilité de voir un peu justement l'impact de la recyclabilité. Et du coup, dans le cadre des projets de développement de ces emballages, il n'y a pas de tests de recyclabilité qui sont inclus ? C'était ça ? Si. En fait, nous, on le fait de manière indirecte. On fait des cycles de la vaisselle et derrière, on vient utiliser la ligne de recyclage pour regarder un peu l'impact. Merci. Merci. Je pense qu'on va conclure, Delphine. Il y a une autre conférence tout de suite derrière ou pas ? Si vous avez d'autres questions, je vous invite à retrouver Valentin au stand M05 du Carnot Ingénierie à Tluon. Et donc, je vous rappelle pour l'aluminium et puis d'autres sujets, c'est M08. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada